Bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à organiser un séjour aux Philippines. La première partie présente les principales activités, telles que la plongée, la randonnée et bien d'autres. En seconde partie, les régions spécifiques à certaines activités, comme les treks aux rizières de Banohé, ou l'observation des tarsiers sur l'île de Bohol. Et en fin de vidéo, des itinéraires optimisés pour un séjour de deux ou trois semaines. Les Philippines sont un archipel de plus de 7000 îles. Une destination balnéaire par excellence, avec de belles plages de sable fin, bordées d'une eau turquoise, aux sublimes fonds sous-marins. Des îles d'origine volcanique, recouvertes de forêts tropicales luxuriantes, traversées par des rivières, ponctuées de cascades et parsemées de rizières. La faune et la flore sont incroyablement riches, avec de nombreuses espèces endémiques, aussi bien terrestres que marines. Sans oublier la population, accueillante et chaleureuse, avec un optimisme à toute épreuve. Les activités Les Philippines, destination balnéaire par excellence, ne se résument pas qu'aux plages et à la ferniente. Il y a de nombreuses possibilités d'activité, telles que la plongée, la randonnée sous les volcans, le surf, la spéléologie et le canoning. La plongée Avec un paysage sous-marin composé de récifs, de volcans, de tombants spectaculaires, de grottes et d'épapes de la seconde guerre mondiale, l'archipel des Philippines est l'une des premières destinations de plongée au monde. Le pays offre une immense biodiversité, allant de la créature microscopique au requin-baleine. D'innombrables spots sont accessibles pour tous les niveaux, allant du simple masque et tuba à la plongée profonde avec azote. Et bien sûr, tout cela dans des eaux tropicales. L'ascension des volcans Faisant partie de la ceinture de feu du Pacifique, les Philippines ne comptent pas moins de 25 volcans actifs. La plupart peuvent être gravies dans le cadre d'une courte randonnée ou d'une excursion de plusieurs jours. Leur environnement varie considérablement, du relief lunaire à la jungle luxuriante. Le trekking Dans les principales îles des Philippines, s'étend un arrière-pays montagneux qui recèle de lacs et de cascades avec des paysages spectaculaires. En tête de liste, les rizières en terrasse du nord de l'Uzon, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sans oublier les nombreux sommets offrant de magnifiques couchers de soleil sur l'océan. Des instants magiques. Le surf La saison des typhons se traduit par des vagues géantes sur tout le littoral est. A l'écart de la Cloud9 de Sergao, une plage ayant accueilli de nombreuses compétitions internationales, des petits sentiers entre les cocotiers mènent vers d'incroyables spots de surf dans des criques vierges. A la saison sèche, San Fernando devient la mecque des surfers sur la côte ouest de l'Uzon. Le rafting, canoë et kayak L'intérieur escarpé des îles alimente de nombreuses rivières propices au rafting en eau vive. L'aquapark au cœur de la forêt tropicale. Les grottes et la spéléologie La spéléologie aux Philippines est une discipline grisante qui implique de franchir à la nage des rivières souterraines, de se faufiler dans des crevasses et de se huisser sur des saillies. Sous la lumière des lampes à kérosène, des formations rocheuses étincelantes et des passages aux aliments des cathédrales créent une atmosphère magique. Il existe des sites pour tous les niveaux. De la simple balade à l'exploration nécessitant cordes et un équipement complet. Les parcs d'aventure Les Philippines comptent un nombre croissant de parcs d'aventure équipés de tyroliennes, de seaux à l'élastique ou d'autres passerelles dans la canopée. Une activité ludique et familiale. Les tours des îles Une expédition à bord d'une banca, au milieu des îles karstiques, bordée de sable fin ou au lait de palmiers. Ponctuée d'arrêt pour faire du snorkeling dans de magnifiques récifs coralliens, déguster un buffet de poissons ou d'autres produits de la mer prêchement pêchés, constitue le point culminant d'un voyage aux Philippines. Les mégalopoles La mégalopole de Mani, bruyante et embouteillée, possède une vie nocturne hors du commun. Des bars tendance au club chic, il y en a pour tous les goûts. La capitale philippine possède par ailleurs d'excellents musées et s'impose comme étoile montante d'Asie en matière d'art contemporain. L'élégant quartier d'Intramuros nous plonge dans l'histoire de Mani, cette période faste où Mani était appelée la perle d'Asie. C'est beau, le petit Mani, peut sembler dynamique et survolté. La ville possède un riche passé, habillement mis en valeur par plusieurs petits musées. De l'autre côté du pont, l'île de Mactan, est l'un des rares endroits au monde disposant de sites de plongée mondialement connus à quelques minutes d'un grand aéroport international. Régions et spécificités Le nord de l'Ouzonne Les riziers en terrasse autour de Banoé, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont éblouissants toute l'année, mais c'est un ou deux mois avant la moisson qu'ils revêtent leur plus bel aspect. Ce parent de verre éclatant qui prendra peu à peu des reflets dorés. Sagada Ce village de montagne fait aujourd'hui figure de repères de routards. Les sentiers et les grottes alentours permettent des randonnées tranquilles ou des expériences palpitantes. Le nord de Palawan Avec ses plages isolées, ses superbes lagons et ses îlots rocheux, le dédale formé par l'archipel de Bakuit au nord de Palawan est saisissant. Des circuits d'une ou plusieurs journées sont organisés entre les îles de la baie, permettant de dormir dans de petits villages de pêcheurs où les prises du jour sont grillées au barbecue pour le dîner. Le sud de Negros La pointe méridionale de Negros présente de multiples attraits. Des spots de plongée de premier ordre autour de l'île d'Apaux, des randonnées au Montalénis dont le sommeil culmine à 1900 mètres, l'observation des dauphins à Baïs, sans oublier la merveilleuse île de Sikiror à proximité de la côte. Tout cela à une heure de trajet à peine de Dumaguete, une charmante ville dotée d'un aéroport et d'un port, ainsi que de nombreux restaurants et bars animés. Chargao Le haut lieu du surf philippin, au vaille comblant aussi bien aux experts qu'aux novices. Le surf se pratique toute l'année, mais la période d'août à novembre est considérée comme la meilleure, car la houle est grossie par les vents des typhons. C'est un lieu à l'ambiance détendue, où l'on peut également pratiquer le snorkeling et la pêche en haute mer. Bohol Si Bohol a surtout la faveur des plongeurs attirés par la traite touristique à Lona Beach, cette île des Visayas se prête parfaitement au périple en moto de plusieurs jours. En suivant ces routes parfaitement bitumées, vous découvrirez des rizières turquoises, des montagnes brunes, des tyroliennes vertigineuses, des rizières en terrasse, et des petits tarsiers aux grands yeux. Cebu Cette île, tout en longueur, offre de nombreux spots touristiques. Ses principaux attraits sont les plages de sable blanc et de spectaculaires sites de plongée au nord de la pointe nord de l'île, près des îles de Bantaïenne et de Malapascois, ainsi qu'à Moalbool, sur la côte sud-est. Ainsi que l'observation des requins baleines à Oslob, à la pointe sud de l'île. Cebu City abrite des bars animées et d'intéressants restaurants. C'est aussi une excellente base pour les excursions d'île en île. Comment définir l'itinéraire de voyage aux Philippines ? La première contrainte à ne pas négliger est le temps de transport. De nombreux aéroports sont présents sur l'archipel, mais les vols effectuent exclusivement des liaisons depuis Manille ou Sébou. C'est-à-dire que pour rejoindre l'île de Palawan depuis l'île de Bohol, il faudra prendre deux vols et faire une escale à Manille ou à Sébou. Compte tenu du temps nécessaire pour l'embarquement, le débarquement et l'éventuel changement de terminal entre les vols, ce genre de liaison nécessite une journée entière avec de longues attentes. Il faut également prendre en compte le risque d'intempéries qui entraînent des retards voire l'annulation du dernier vol à cause des retards accumulés tout au long de la journée. Voici deux itinéraires pour des séjours de deux et trois semaines aux Philippines. Arriver à Manille après 12 000 km de vol depuis l'Europe. Changement des devises à l'aéroport, puis embarquement pour le prochain vol, direction l'île de Panglaou pour un séjour de trois jours afin de récupérer du voyage et de profiter des belles plages et des spots de plongée. Puis direction l'île de Bohol qui se trouve à seulement 14 km. La liaison se fait par la route car deux ponts rejoignent les îles. Visite des Chocolates Hills, rencontre avec des tarsiers dans leur habitat naturel et une balade dans les risières en terrasse de Kadab Dapan. Puis direction Dumaguete au sud de l'île de Negros. La liaison se fait en bateau depuis le port de Takbilaran sur l'île de Bohol. A Dumaguete, de nombreuses activités sont disponibles à moins d'une heure de transport. L'observation des dauphins à Baïs, suivie d'un moment de détente au sandbar de Manouyoud. Une balade à Twinslake dans une réserve naturelle. De la plongée ou du snorkeling au sanctuaire marin de Dawin ou sur l'île d'Apau. Une randonnée au mont Alenis. Puis direction l'île de Sikiror à 1h30 de Dumaguete pour un séchaud de trois jours entre plages, cascades, plongées et balades en forêt. Puis retour à Dumaguete pour rejoindre le sud de l'île de Cebu en ferry ou banca. Direction Osglob afin de nager avec les requins-baleines dès le lever du jour avant de rejoindre Moalboal en bus. A Moalboal, plongée au milieu des fascinants bancs de sardines, baignade à la White Beach, sans oublier la rafraîchissante cascade de Kawasan Fall. Puis direction Cebu City pour déguster le lechon, la spécialité culinaire de Cebu, avant de prendre l'avion direction Manille. Un itinéraire bien rempli au cœur des Visayas centrales, comprenant Boal, Négros oriental, Sikiror et Cebu. L'itinéraire sur trois semaines permet de visiter le nord de Luzon. Après 15 jours de plage au cœur des Visayas, direction les montagnes de la cordillère. Départ de Manille en direction de Banoé en bus de nuit. Trois jours autour de Banoé, à admirer les sublimes rizirs en terrasse, les cascades et les sources d'eau chaude. Puis direction Sagada, un paisible village de montagne, où visiter des grottes, les lacs de montagne, et admirer la superbe vue depuis les cordillères. Puis direction Vigan, la ville de l'héritage hispanique des Philippines, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et enfin, retour à Manille, en bus de nuit pour prendre l'avion, avec plein de bons souvenirs des Philippines. J'espère que cette vidéo t'a plu. Des vidéos plus détaillées de chaque destination sont présentes dans la playlist des villes à visiter aux Philippines. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada